Sciences et citoyens existent depuis 25 ans et c'est un moyen pour le CNRS d'être contact des citoyens et parmi les citoyens il y a des scientifiques et des scientifiques qui travaillent pour le CNRS et je fais partie de ces scientifiques là et je pense que c'est un de nos travaux très utiles d'être au contact de la population et d'expliquer des choses très complexes qui se passent en sciences et en recherche au jour le jour je dirais c'est à dire au fil de l'eau pas attendre des années avant d'expliquer des choses fondamentales qui sont découvertes dans nos laboratoires par rapport à la population alors personnellement au CNRS je travaille donc dans un laboratoire qui est également dans une université parce que le CNRS et l'université travaillent la main dans la main et je travaille plus particulièrement sur la perception sensorielle c'est à dire comment en fait notre cerveau nos neurones qui sont les cellules de notre cerveau vont représenter nos milieux de vie c'est à dire comment on voit comment on sent comment on touche etc et moi très particulièrement j'étudie vraiment comment les neurones dialoguent pour représenter les odeurs qui sont autour de nous et il y a une odeur qu'on connaît tous par coeur c'est l'odeur du café le matin et c'est quelque chose qui est très important pour nous réveiller et c'est ça reste pourtant un mystère de comment le cerveau représente l'odeur de café tous les matins dans les rencontres sciences et citoyens dans dans ces échanges que nous avons avec les lycéens il n'y a jamais de présentation comme on dit à l'université magistrale c'est à dire qui n'est pas unidirectionnel c'est à dire on n'a pas de powerpoint on n'a pas de projection fixe et ce sont les questions en fait des lycéens et des jeunes qui servent de moteur donc nous on se présente juste on dit voilà notre métier ce qu'on fait au laboratoire nos spécialités et puis par rapport à ça les étudiants ou les lycéens vont poser des questions et ce sont eux qui vont être un petit peu les masters of ceremony les mc de la rencontre et c'est eux qui qui font qu'il ya de la dynamique ou pas sur la thématique de l'olfaction ça tourne beaucoup autour du parfum mais ça tourne aussi beaucoup autour de des odeurs de la nourriture des odeurs que eux mêmes même s'ils sont adolescents ils ont connu quand ils étaient petits et se demandent mais pourquoi je me souviens encore de ça alors ça peut être des choses très positives comme des choses très négatives qui les a même marqué de façon traumatique et je trouve que à notre contact parce que nous on les connaît pas ces étudiants donc c'est pas comme les enseignants qui sont avec eux tous tous les jours je pense qu'ils osent poser des questions qui pourraient pas poser peut-être qu'ils osent pas poser à leurs parents ni à leurs enseignants et nous on arrive par exemple moi qui suis spécialiste du cerveau bah par exemple un traumatisme ils osent en parler ça ils disent mais pourquoi je me souviens de telle odeur alors du coup dans l'échange on peut se s'apercevoir que peut-être c'est lié à un deuil ou peut-être c'est lié à un choc accidentel etc et donc ça permet aussi d'expliquer comment le cerveau marche comment la mémoire marche parce que la perception sensorielle c'est aussi beaucoup la mémoire des choses qu'on a senti qu'on a goûté et donc du coup avec les avec les lycéens ce qui est intéressant c'est que ils ont pas de ligne de conduite fixe comme on pourrait avoir avec des adultes c'est à dire ils vont partir un peu dans tous les sens et peut-être le travail du scientifique à leur contact c'est de c'est de ramasser tout ça et d'en faire quelque chose qui puisse emmener avec eux mais quelque chose de cohérent dont ils vont se souvenir dont ils vont avoir quand même un souvenir agréable et intelligent pour pour leur avenir